Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Aujourd'hui, dimanche 12 mars, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sicard, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, se trouvait le but de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure. Environ midi, arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais les dons de Dieu et qu'il y a celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui lui aurait demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le pu est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Seras-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce pu et qui en a pu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant. Pour la vie éternelle, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'aille pas. Que je n'aille plus soif et que je n'aille plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, Je n'ai pas de mari. Jésus lui prie, Tu as raison, de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les juges, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Jérusalem. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis. Moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivaient. Il était surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne me dit, Que cherches-tu? Ou bien, Pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas de Christ? Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore, Quatre mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que, le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville clurent à Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'il arrivait auprès de lui, il l'invitait à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il le disait à la femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, consacre-nous dans l'amour. Donne-nous d'aimer Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, sauveur de l'univers. Le qui a sauveur le juste et le pécheur. Qu'il nous donne d'être toujours à sa suite et de croire en lui. Toi qui es Dieu maintenant pour les siècles et les siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La méditation de l'évangile de ce jour nous atteste que Jésus est vraiment le Messie qui doit racheter non seulement les Samaritiens et les Juifs, mais aussi tous les hommes et cela sans exception. Telle était la foi des Samaritains. Fait qu'ils eussent déjà cette pensée avant que Jésus leur ait parlé. Fait qu'il leur eût montré par les Écritures et par les discours qu'il était vraiment sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacob dans la Genèse avait prédit que le Célo serait l'attente et le bonheur des nations. Les Perses remarquent dans les Samaritains plus de docilité et plus d'ouverture pour comprendre le mystère de la venue de Jésus-Christ que dans les Juifs. En effet, ceux-ci ne comprirent jamais comme il faut que Jésus-Christ dut être le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité entière. Et toi et moi qui doutons encore de Jésus, le Fils de l'homme. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, à pouvoir le reconnaître comme source d'eau vive, à pouvoir le reconnaître comme maître et sauveur de l'humanité, à pouvoir le reconnaître comme celui qui relève le pauvre et le faible. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...